... Nous voici de retour dans les studios d'ETV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que le journaliste Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM Radio. Bonjour, M. Laurent Bernier, maire de Saint-François et président du SIAG, est parmi nous aujourd'hui. On démarre sans plus tarder notre rubrique Le Tirsier. Alors, je vous rappelle, M. Laurent Bernier, le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 et tirer la question qui vous a été préparée par nos confrères de la presse. Alors, votre numéro, le numéro 1 pour M. Bernier. Alors, André-Jean Vidal, lisez la question qui s'affiche à l'écran. Quelle est votre ambition politique ? Si c'est moi qui la pose, c'est avez-vous d'autres ambitions politiques ? D'accord. Je vais me consacrer à celle qui m'occupe, c'est-à-dire ma commune, qui a des difficultés. Je dois régler le déséquilibre. Il n'est pas immense, mais il nécessite des efforts. Donc, je continuerai de me battre pour ma commune. Mais aussi, j'irai jusqu'au bout de mon mandat au SIAG. Pour l'avenir, je n'ai pas encore défini ce que je ferai après 2020. Mais je me prépare à toute éventualité. Alors, on embraye tout de suite sur un deuxième numéro. Entre 1 et 10, M. Laurent. Numéro 2. Alors, quelle question a été tirée derrière ce numéro ? M. Blaise Menjoua, lisez la question. Où en est-on avec l'amélioration de la gestion des eaux usées ? Alors, sur le territoire du SIAG, on est plutôt bons. Mais il y a encore des efforts à consentir, puisqu'on a récupéré tout le Nord Grande-Terre, avec des investissements sur Mornalo, sur le Nord Grande-Terre, deux stations d'épuration. Quant aux communes historiquement du SIAG, le gosier est équipé, Saint-François est équipé, Saint-Anne est équipée. Reste la désirade, qui gère ces eaux usées sur le principe du service public d'assainissement non collectif. Très bien. Merci. Troisième numéro à choisir entre 1 et 10. Le 10. Le 10 pour changer. Donc, derrière cette question numéro 10, qui vous a été préparée par nos confrères de la presse, c'est M. André-Jean Vidal qui va la lire. Ça concerne la mairie de Saint-François. Serez-vous candidat à votre succession ? C'est un sujet que j'aborderai sans doute avec vous aussi, le moment venu. Je n'en suis pas encore là. Je prends le temps de travailler sereinement. Et je me positionnerai le moment venu. Enfin bon, c'est une réponse un petit peu alambiquée, mais l'avenir nous appartient tous. Et je compte bien continuer de jouer un rôle éminent pour ma commune. Tant plus que vous êtes jeune. Relativement jeune. Vous avez à peine 50 ans. Tout est relatif. N'est-ce pas ? J'ai l'âge de mes artères. Parfait. Eh bien, merci pour ce tir C. On passe tout de suite à la rubrique de l'ordonnance. Alors, M. Bernier, c'est l'heure de l'ordonnance. Vous n'êtes évidemment pas docteur, mais maire et président du SIAG. Donc, on va vous poser quelques questions. Et s'il faut simplement nous faire une petite ordonnance de ce que vous avez une sorte de prescription à donner, de ce qu'il faut faire en matière, notamment, quelle est votre prescription pour structurer le prix de l'eau ? D'une part, tenir compte des charges qui existent. Il faut les diminuer. Il est clair que nous devons trouver le phénomène de mutualisation 20 jusqu'à ces charges-là. Donc, par exemple, une seule direction pour les ressources humaines. Eh bien, encourager un plan de départ à la retraite anticipé. Parce que nous avons beaucoup d'agents qui ont plus de 60 ans, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'être accompagnés. Mais aussi, faire la démonstration, comme on a pu le faire, en particulier à Goyave. Puisque je n'ai pas parlé de Goyave et de Petitbourg, qui sont aussi équipés en station d'épuration. À Goyave, la station d'épuration a été construite en 8 mois. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses intelligentes quand on est rassemblé, quand on est uni. C'était le cas, je pense que ça l'est toujours avec le maire de Goyave, qui peut s'enorgueillir, bien d'avoir une station d'épuration. Je pense que quand il fera son bilan, il le dira. En tout cas, j'espère. Autre prescription, toujours pour structurer le prix de l'eau ? Il est clair qu'il faut rentrer dans le prix de l'eau le coût des investissements. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, pour que ce prix de l'eau soit le plus faible possible, il peut baisser le prix de l'eau. On peut le baisser, légitimement. Mais il faut, à mon avis, lisser, c'est-à-dire sur le plus long terme, le coût des investissements apporté par le payeur, c'est-à-dire le client final. D'accord. Coût des investissements, payer ses factures. Le coût des investissements, il est hélas, je serais temps de dire, il est supporté par la collectivité et il est supporté par le client, pourvu qu'il ait des résultats à son robinet. C'est ce qu'il nous demande. Il nous dit, nous, on veut payer l'eau. On est prêts à payer peut-être plus. Et encore, je pense qu'on peut véritablement mutualiser et articuler un prix de l'eau unique sur l'ensemble de la Guadeloupe. Mais il ne faut pas le faire avec la brutalité qui pourrait s'emparer à la veille d'échéances électorales. Je pense que, par exemple, Mme Carabin s'est engagée sur ce point-là. Je pense qu'on va y arriver progressivement. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Et peut-être voir dans quelle mesure, mutualiser, c'est-à-dire en travaillant ensemble, à faire en sorte que le coût et le prix de l'eau diminuent le moment venu. André-Jean Vidal. On parle souvent de réparation des réseaux. Ne prescriez-vous pas plutôt un changement total du réseau progressivement ? Alors, il faut bien faire attention. Le réseau interconnecté dont je parle ne concerne pas ce qu'on appelle le feeder, c'est-à-dire la canalisation principale, la véritable artère qui alimente pratiquement 60% de la Guadeloupe. C'est ça. Cette canalisation, elle est performante à 95%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager à l'avenir des travaux de révision pour le plan Odom, le plan Oguadeloupe et le contrat de progrès, faire entrer cette canalisation principale. Là où se pose le problème, c'est sur l'interconnexion. C'est toutes ces canalisations secondaires, tertiaires, qui en fait sont de la responsabilité des vendeurs d'eau, des exploitants, Capester, le Subaster, Abime ou Pémao, eau d'excellence. Ce sont toutes ces canalisations-là qui sont poreuses. Ce sont principalement à Capester-Bélo, 500 m3 heure par tranche de 24 heures de fuite, et Carac, Abime, en particulier à la limite des grands fonds du Gauzier avec l'Erenoc et l'Oncle Siag, 300 m3 heure de fuite, qui sont pénalisantes pour toutes celles et ceux qui sont au bout de réseau. Parce qu'en fait... 300 000 litres. Ça fait beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau. Ça fait énormément. C'est des quantités astronomiques. C'est énorme. C'est là le scandale. C'est là qu'il faudrait que le Premier ministre vienne voir clairement, nettement et précisément. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale. On disait la même chose pour la Bourse. Ce n'est pas à la corbeille que doivent se jouer les intérêts des Guadeloupéens. C'est sur le terrain. Et moi, je suis un garçon intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Blaise, une prescription. Votre demande de prescription. Oui. J'avais posé la question au président du Siag, sur comment il voit à court terme, non, aujourd'hui, à moyen terme et à long terme, cette question de l'eau, qu'est-ce qu'il pourrait prescrire pour que nous arrivions à avoir en définitive, nous, pauvres consommateurs, de l'eau à notre robinée, aujourd'hui, à moyen terme et à long terme. De manière très autoritaire, je serais tenté de vous dire, il faut contraindre tous ceux qui, aujourd'hui, bénéficient de la loi à créer, ensemble, une structure de distribution et de production de l'eau potable en Guadeloupe. Ça, c'est la première des prescriptions. Cela ne va pas redonner de l'eau aux gens, mais ça va donner une perspective sérieuse et crédible. Dans la foulée, c'est-à-dire dans les semaines, dans les mois qui viennent, créer une ossature, 600 millions d'euros, 700 millions d'euros, avec un coefficient de mutualisation et un partenariat public-privé, banque, institution européenne, gouvernement, avec une participation qui diminue le plus possible à la fin quand il faudra payer le coût pour le client et lancer un emprunt obligataire, un emprunt obligataire concomitant pour porter, par la structure unique, et bien la charge, mais aussi le bénéfice des travaux qui auront lieu de manière pluriannuelle à raison de 700... Pardonnez-moi, de 70 millions d'euros par an. Si on a réussi à faire une station d'épuration pour sauver la petite rivière à Guayave en 8 mois, je pense qu'on est capable et avec de l'huile de coude, avec des gens au travail, partout, des gens qui arrêtent de se tirer dans les pattes, qui visent une seule chose, l'intérêt, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous, nous sommes des sacrifiés, de ceux qui nous survivront, parce que cela, nous leur devons, ne serait-ce qu'à travers l'histoire, des écrits, de faire la démonstration qu'on a eu le courage de travailler ensemble sans jamais se montrer cupide, jamais penser qu'on pourrait se sauver soi en oubliant tous les autres Guadeloupéens. Je ne crois pas à cette solution, je crois à la capacité de rassembler tous les Guadeloupéens. Et ce n'est pas naïf, vous verrez, vous verrez, c'est peut-être pas moi qui vous en ferai la démonstration, mais nous l'aurons. Nous ne doutons pas un seul instant de votre bonne foi dans cette affaire, mais simplement, c'est que le consommateur aujourd'hui, quand on est sur le terrain, quand nous faisons des enquêtes sur le terrain, est excédé par ce refus de la part des politiques de se mettre tous autour d'une même table et faire en sorte que nous ayons de l'eau à nous robiner. Il résiste au peuple, que voulez-vous que je vous dise, moi ? C'est la seule explication que j'ai, parce que j'en ai cherché d'autres, je n'en ai pas trouvé. Mais il ne s'agit pas de mentir aux gens, il s'agit encore moins de se mentir à soi-même. Il n'y a pas de solution miracle. À court terme, vous n'aurez pas d'amélioration. À moyen terme, c'est ce qu'on vous promet. Dans deux ans, certains auront des solutions pour eux, mais pas pour tout le monde. Et à long terme, c'est-à-dire à échéance 7-8 ans, le plus rapidement possible, nous aurons véritablement un service public de l'eau et de l'assainissement. Parce qu'il y a bien des territoires en Guadeloupe où l'eau usée va encore dans la nature. Et ce sont des catastrophes écologiques auxquelles nous devons faire face. Vous imaginez bien que le SIAG, qui a fait des investissements considérables, y compris sous l'ancienne mandature, l'ancienne gouvernance, il faut dire, rendre à César ce qui lui appartient, a fait des progrès. Je vais vous même vous refaire une confidence. La station d'épuration de Saint-François, qui fait partie du plan au Guadeloupe et du contrat de progrès parce qu'il faut maintenant la rénover, elle a été financée par l'U7-Michel-Chevry, par la région Guadeloupe. Vous voyez comme quoi tout est possible quand on est ensemble. Alors Guadeloupéens, vous qui nous écoutez sur EFM et qui nous regardez sur ETV, continuez votre travail qui consiste à éduquer les élus qui refusent obstinément de racheter les dettes du SIAG. Bientôt, nous allons leur produire les factures. Ça concernera Saint-François aussi, mais ça concernera le SIEPA, donc Pointe-à-Pitre, Abîme, Bumao. Ça consacrera le Sud-Baster à travers Capester-Bélo. Ça consacrera toutes les communes, tous les syndicats, toutes les communautés d'agglo qui ont été membres du SIAG depuis sa construction. Et là, encore une fois, permettez-moi de reprendre, le créole, sauce là, qu'écoutez, beaucoup plichés qui poissons là. Le SIAG n'est pas l'enjeu. Le SIAG, c'est le service public qui n'est pas donné aujourd'hui pour pouvoir l'offrir. Et c'est pas gratuit. Et ça sera pas gratuit, mais ça sera contrôlé. Parce que les erreurs du passé, nous ne devons pas, et je fais ça au quotidien, nous ne devons pas les reproduire pour l'avenir. Et nous aurons un résultat. Merci. Merci, M. Laurent Bernier. Merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TVEFMRTL. Nous tâcherons pas de faire, nous tâcherons justement, pas de faire, mais nous tâcherons sûrement de faire un suivi de cette affaire de l'eau. Finalement, ce n'est que de l'eau. Alors, on va passer à la rubrique promotion, promotion déjà pour le France Antille. André-Jean Vidal. Oh, simplement, lisez France Antille tous les jours et puis plus particulièrement le samedi puisque vous aurez le mag. Merci pour ce rappel. Également, sur quoi de neuf, sur ETV, EFM ? Alors, quoi de neuf sur ETV, c'est surtout avec Radio Télescopie de la Guadeloupe qui consacre une deuxième émission au harcèlement des femmes, cette fois-ci dans la rue, dans les familles, avec de nouveaux témoignages, des témoignages chocs sur cette question dans notre région. et puis une analyse très approfondie, très approfondie, approfondie, pardon, de cette question du harcèlement dans notre région avec la sociologue et anthropologue Stéphanie Mulot. Ben, merci, M. Blaise. On vous retrouve donc à partir de mardi. À quelle heure ? Mardi 20h sur ETV. ETV, c'est vous-même. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis, retrouvés dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Si vous nous suivez en radio, vous retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada